Salut les amis ! Alors aujourd'hui dans le labo du jeu vidéo, j'avais envie de vous présenter un jeu dont je joue depuis énormément de temps et qui me tient énormément à coeur, il s'agit de Final Fantasy XIV. J'en profite parce que la nouvelle extension va sortir et que j'ai décidé de recréer une guilde qui s'appelle Etlux in Tedebris et je vous invite, si vous le désirez, à m'y rejoindre pour ceux qui y jouent ou qui voudraient y jouer parce que c'est un jeu vraiment très très complet. Il faut savoir que Final Fantasy XIV, donc online, propose un système unique, enfin je ne pense pas qu'il y ait d'autres MMO qui le proposent, de création de personnages vraiment très complet et qui en plus, dès que vous avez créé un personnage, choisis votre voix, vous pouvez faire toutes les autres voix du jeu. Là par exemple, moi j'ai un paladin, mais ça n'a pas empêché qu'à côté j'ai pu monter un ninja, j'ai pu monter un samouraï, j'ai pu monter tous mes craft 70, donc qui est le level maximum actuellement. Comme vous le voyez, j'ai plus de 1100 jours de jeu, ce qui commence à faire un petit peu, donc je vais vous montrer un peu tout ça. Il faut savoir aussi que cette guilde que je crée sur Final Fantasy sera créée sur Destiny 2, parce que je compte reprendre Destiny 2 vu les ajouts qui ont été faits depuis que Bungie a repris son indépendance, c'est pareil, c'est juste énorme, ils vont de l'avant et ils ont récupéré presque un million de joueurs là, et à mon avis ça ira qu'en augmentant avec l'extension qui est prévue en fin d'année. Je pense que ces prochains temps je vais plus me concentrer sur Destiny 2 et sur Final Fantasy 14, ce qui n'empêche que je continuerai quand même les let's play à côté. Si je dois faire des vidéos sur Destiny 2 et sur Final Fantasy 14, elles ne prendront pas la place des let's play, mais des labos quand j'en aurai moins à faire, et des retours vers le passé quand j'en aurai moins à faire également. Donc là, pas de bol, il fait nuit, mais on est chez moi, donc on est dans ma petite maison, que j'ai appelé la forge tout simplement. Pourquoi la forge ? Parce que comme je vous ai dit, j'ai tous mes crafts 70, et qu'au sol de cette maison qui se trouve donc à Shirogane, donc le quartier typiquement japonais de Final Fantasy, Donc au sous-sol de cette maison, j'ai fait un petit système avec des mannequins, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs il y en a des vides, où vous pouvez acheter les objets que je craft. Alors par exemple, c'est une tenue mage blanc, dont j'appelle le servant. Je vais le mettre en vente, et là vous voyez tous les items de la tenue qui sont en vente. Bon, celui-là il est rouge, c'est-à-dire qu'il a été vendu, il faudra que je le remplace, bien sûr. Et donc ici, on peut appeler ça mon atelier, c'est la forge. C'est là où les joueurs peuvent venir me commander mes objets que je peux créer à la demande. Donc là c'est la petite déco, là c'est pour appeler mes servants. Et ici c'est le petit bureau de réception que j'ai mis en place pour les recevoir. Donc j'ai voulu faire ça vraiment bien. Donc ça c'est l'aspect craft de mon personnage. Après pour vous montrer l'aspect un peu combat avec mon tank, puisque le paladin est un tank, je peux lancer un combat. On va lancer par exemple la roulette et le sperre, pourquoi pas. On espère qu'elle ne va pas passer vite. Et les moyens d'attendre 5 minutes. Ok. Bon bah voilà, on n'aura pas trop attendu finalement. Là voilà. Je vais pouvoir vous montrer l'aspect tank du jeu. C'est parti. On peut passer en Stance de Tank, ça va aider. En fait, on a deux Stances quand on est tank, enfin Palada en tout cas. On a une Stance Tank, donc bouclier jaune, et une DPS bouclier bleu. Si on est main tank, on va plus se mettre sur le jaune, qui permet d'encaisser plus de dégâts. Et si on est off tank, on va plus généralement choisir le bleu. Donc là, ça tarde un peu à se lancer, parce qu'apparemment le heal regarde la cinématique, comme on peut le voir en haut à gauche. Et pour en revenir donc à l'extension qui arrive, elle arrive début juillet. Mais ceux qui l'auront précommandé comme je l'ai fait, pourront y jouer à la fin du mois. Et là où j'ai beaucoup de chance, c'est qu'on est tombé sur un des donjons que j'aime le moins. Et c'est pas grave, ça va le faire quand même. Alors, le but, bien sûr, quand on est tank, c'est de garder de l'agro des donjons. Des mobs sur soi, pour que nos KO équipiers puissent faire du DPS et, en théorie, prendre le moins de dégâts possibles. Et le rôle du heal, bien sûr, comme son nom l'indique, c'est de nous healer, pour pas qu'on meure. Mais franchement, si vous connaissez pas, testez-le. D'ailleurs, ça m'étonnerait que vous connaissiez pas, parce qu'auki ne connaît pas Final Fantasy XIV. Et parce qu'ils ont en plus un système qui permet de le tester actuellement, gratuitement, jusqu'au level 35, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez monter toutes vos classes, level 35, 60 ou 60. Ce qui est déjà pas mal pour faire une bonne idée du jeu, je pense. Sachant que le level max est en 70. Là, il va passer à 80 avec l'extension. Donc, je pense que les comptes de test vont être augmentés au level 40. Donc, n'hésitez pas, foncez. Surtout si vous aimez l'univers de Final Fantasy, il n'y a vraiment aucune hésitation à avoir. C'est LE jeu Final Fantasy à posséder. C'est LE jeu Final Fantasy. Et sur l'Université. Donc on avance tranquillement dans le donjon, on évite les pierres bien sûr. On prend l'agro puis on avance pour aller un petit peu plus vite, l'équipe a l'air de suivre donc je pense que je peux prendre un peu plus de mobs. En fait les zones que vous voyez au sol en orangé c'est les AEE des mobs donc si vous restez dedans vous prenez des débloques simplement. On sort de l'AEE bien sûr. Et vous pouvez voir donc les étapes du donjon sur la droite juste en dessous le chrono. Savoir que généralement on a 90 minutes pour faire un donjon. Donc là on est au premier petit boss du donjon. Comme tout mini boss ou comme tout boss de donjon dans tout MMO, il y a une pattern et une technique à adopter pour pouvoir le faire plus facilement et que notre équipe en souffre le moins possible. Bien sûr. Surtout éviter de perdre l'huile et le temps. J'aimerais bien rester en billet aussi. Donc là on va derrière les rochers. Voilà. Là on s'approche et on continue. Comme vous le voyez ça n'a rien de bien compliqué quand on a une bonne équipe. C'est vraiment un jeu très très fun à jouer. Là sur ça il n'y a rien à dire. En plus sur le serveur mogul il y a beaucoup de francophones. Ce qui n'est pas négligeable. Moi dans mon début j'ai joué dans une team anglaise. Et franchement ils étaient super. C'était vraiment une très bonne team aussi. Mais là j'ai décidé en fait d'en recréer une. Mais d'en recréer une pour ceux qui aimeraient jouer avec moi, faire mes abonnés ou non abonnés. Ceux qui ont juste envie de passer du bon temps sur le jeu sans prise de tête dans l'entraide et la bienveillance j'ai envie de dire. Le but ça je vais leur laisser. Par contre si vous attendez pas votre temps que vous allez avoir des soucis j'écoute. On va les dégager un peu pour que tout le monde puisse le mettre autour. Voilà. C'est bon. C'est bon. Alors si vous vous demandez pourquoi Okazagi Masamune au lieu de Vangaran ou pseudo. C'est juste parce que quand j'ai fait mon compte en fait j'avais décidé d'être crafter uniquement. Le paladin et le ninja samouraï sont venus bien après. Et comme j'avais envie d'être crafter au départ j'ai choisi un pseudo qui est donc celui d'un forgeron japonais très célèbre. En fait c'est toute une histoire autour. Ce personnage historique il a vraiment existé qui me plaît. En plus je suis énormément fan de tout ce qui est japonais. Et du coup comme c'était un forgeron j'ai trouvé que ça se prêtait bien à mon envie d'être crafter tout simplement. Et du coup j'ai nommé mon personnage comme ça. Un peu en hommage à ce personnage historique. Je vous ai tous par ici, c'est moi que vous attaquez et personne d'autre. On est à la moitié du donjon à peu près là. On est à la moitié du donjon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est l'OMMO A moins qu'il y a un Final Fantasy qui sorte en ligne, mais pour moi à l'heure actuelle c'est le MMO à abonnement à posséder, si bien sûr payé un abonnement ne vaut rebus de sport. Après il est pas très cher, il y a deux versions d'abonnement en fait, il y a une version où vous payez une dizaine d'euros et où vous avez le droit à un personnage par serveur, ce qui est déjà pas mal conséquent vu qu'avec chaque personnage on peut vraiment faire tous les métiers du jeu. L'autre abonnement qui est à 13 euros où vous pouvez avoir jusqu'à 8 personnages par serveur, donc c'est pas non plus très excessif j'ai envie de dire. puis on est à 13 euros et là 2 ans. Tu sais, c'est un bonnet qui est à 13 euros. Tu sais, c'est pas tout. Eh, il y a une autre élevé, mais tu n'as pas pas l'enversé. Et en plus, je trouve que graphiquement, il y a quelque chose. Si vous n'avez pas le boss, ce boss est magnifique, moi j'aime bien, c'est vraiment de très très belles choses qui ont été faites. Hop, à la suite, on va se décharger du putain. Je clique deux étapes et puis je vais vous montrer autre chose. Bon après, je vous l'accorde, paladin fin, paladin, tant qu'en général faut aimer. C'est pas donné à tout le monde, j'en connais qui n'aime pas du tout jouer tant, j'en connais qui n'aime pas du tout jouer heal et qui n'aime pas jouer dps en plus. En fait, chacun a sa vocation pour vraiment faire quelque chose où vous vous sentez vraiment à l'aise. Si vous aimez soigner cette heal, si vous aimez taper cette DPS, si vous aimez être le support de l'équipe et le pilier entre guillemets qui prendra tous les coups pour les autres, faites tant. Ça dépend de votre type de chose, ça personne ne proche, je veux dire pour vous par contre. Et pour ça, il faut faire des essais, il faut essayer les classes et se rencontrer avec laquelle on est la plus à l'aise. Alors, si vous avez besoin, on est la plus à l'aise. Donc on a la plus à l'aise, on a la plus à l'aise. Ah, il y a des petits lags. Là on approche de l'extension, donc ils doivent travailler sur les serveurs pour tous ceux qui ont préco et qui ont l'accès anticipé, à mon avis les micro lags viennent de là, mais je peux vous assurer qu'en temps normal il n'y en a pas du tout, c'est vraiment très fluide et très jouable. Donc là dans mon équipe, si vous voulez savoir, j'ai un match blanc et deux matchs rouge, vous pouvez voir leurs icônes restrictives à gauche, juste en dessous de la barre de transcendance. Et donc, si vous voulez voir les monstres que je laisse d'aggro, c'est les biais qui sont des petites boules rouges que j'ai, donc juste au sud de la planète de chat. Quand elle est rouge, c'est que j'ai l'aggro, quand elle est verte, c'est que je n'ai pas l'aggro tout simplement. Ça nous permet de savoir en un petit coup d'œil si on a oublié un mob ou pas, ce qui peut arriver, ou si on a perdu l'aggro du mob tout simplement. Donc là, on est au dernier boss de ce donjon, qui est assez chiant à faire d'ailleurs, mais qui est magnifique. Un beau dragon blanc comme ça, c'est superbe. Allez, c'est parti. Bien faire gaffe à ces hommes de gibre au sol, je vais en faire une. voilà. Là aussi. Allez mon gros. Hop, là les têtes qui vont apparaître. Voilà. Avant que la haute me rejoigne bien sûr. Ils sortent les leurres. Ouais, ils ont fait les leurres apparemment. Il ne manque qu'une. C'est bon. Là le dragon va revenir. Voilà. Là-bas. C'est bon. C'est bon. On va verser. On va verser. Bon. Bon. On va verser. Bon. là c'est la géole hop on tourne allez je suis là à moitié il va faire des dash voilà on va s'éloigner le plus possible de l'épicentre on y retourne il va s'éloigner et voilà on 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 ça c'est fait, vous avez vu un petit peu comment fonctionne le paladin, pour les crafts il y a énormément de recettes aussi, recettes d'artisanat, pour chaque métier, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses, autant en recettes classiques, qu'en recettes expertes, pour les logements aussi, où vous pouvez faire des choses, les teintures, les quêtes de classe à passer pour augmenter le niveau, il y a des quêtes tribales aussi, et ça pour chaque métier, mais aussi pour chaque récolteur, pour le récolteur vous avez toujours deux façons de récolter en fait, avec l'arme principale ou avec l'arme secondaire, et vous avez autant à faire avec chacune d'entre elles, que ce soit mineur ou botaniste, vous avez aussi le pêcheur, vous avez carrément un carnet de pêche, où il y a tous les endroits où vous avez déjà pêché, les endroits à découvrir, où il y a les poissons que vous n'avez pas encore découvert, il faut aussi vous montrer, donc le système de grande compagnie, enfin pas de grande compagnie, parce que la grande compagnie c'est celle à laquelle vous appartenez, et vous avez un petit système d'infanterie en fait, donc vous avez quelques soldats sous vos ordres, et vous pouvez soit les envoyer en mission, ou à faire des petits donjons avec eux, pour les faire évoluer, d'ailleurs on va pouvoir voir si les miens ont réussi leur dernière mission, je pense que je les avais envoyé en mission, hop, on va rapprocher un peu la caméra, voilà, donc là en fait, c'est tout ce qui est gestion de la grande compagnie, donc quand vous arrivez, vous êtes simple soldat, et après vous pouvez monter en grade suivant les différentes missions que vous faites, lui, le symbole qu'il a au dessus de la tête, c'est parce qu'en fait il peut jouer au jeu de cartes de Final Fantasy, voilà, des filles à la triple triade, donc ceux qui sont fans des Final Fantasy, voient très bien de quoi je veux parler, c'est assez complexe, mais c'est marrant à jouer, ici c'est l'administrateur, donc c'est pour créer la compagnie libre, donc moi la mienne, elle est en attente ici, pour ceux que ça intéresse, et donc ici, c'est notre caserne, donc c'est l'endroit où on a donc notre petite troupe à entraîner et à envoyer en mission, l'esquad est revenu, et elle a échoué, bon, tant pis, elle réussira la prochaine fois, elle a gagné un niveau quand même, c'est déjà ça, donc suffit de lui parler, et donc les incursions, c'est pour faire des donjons avec eux, donc vous choisissez sur quel donjon vous voulez le faire, et vous partez en donjon avec votre petite escouade, et les missions des escouades, en fait, c'est des missions que vous leur donnez à réaliser, et vous avez des points tactiques, des points de force et de vie à respecter plus ou moins, pour être plus ou moins sûr de la réussite de la mission. Bon, par exemple, je vais les envoyer sur la mission 50, et il me dit que dans 18 heures, je pourrai venir voir le résultat, et si je voulais les entraîner, c'était ici, en fait, pour avoir les entraînements disponibles, et à savoir que, par exemple, si je les entraîne en physique, ça fait baisser, donc, le mental et la tactique, si j'entraîne en mental, ça fait baisser le physique et la tactique, et ainsi de suite. Si je fais augmenter ces deux-là, ça fait baisser le troisième, mais ça les fera moins augmenter que si je l'augmente tout seul. Voilà, c'est toute une tactique à mettre en place suivant les missions où vous voulez les envoyer, ou pas. Donc, on va retourner à ma maison. Normalement, le jour s'est levé, vous pourrez mieux l'avoir, donc elle s'est organée. Merci. 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 like. Donc là, avec les chocobos, bien sûr, une petite écורier à chocobos pour les faire évoluer, voilà. Vous voyez que le mirale niveau 13, et que le deuxième est niveau 9. Donc là c'est un petit peu de déco que j'ai fait pour que ça fasse un peu ce qu'est le forge, puisque je l'ai appelé la forge comme je vous le disais, la boite aux lettres MOG. Et on va retourner autour des mannequins et je vais vous montrer un peu de l'artisanat. Hop, on va redescendre, et donc pour l'artisanat, on veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous montrer aussi, comme je vous le disais, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Regardez, avec un seul et même personnage j'ai pu monter le menuisier, le forgeron, l'armurier, l'orfèvre, le tanneur, courturier, et tout le reste au niveau max, et aux combattants j'ai pu monter paladin, ninja, samouraï, mais si j'avais voulu j'aurais pu monter tout le reste au niveau max aussi sans aucun problème, c'est juste le temps, ça demande juste énormément de temps à faire. Mais sinon vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec un personnage, ça y'a pas de soucis là dessus. Donc je vais passer, je disais, bon par exemple forgeron, voilà. En fait, ce qui est bien, et ce qui est réaliste en même temps, c'est que si on veut faire quelque chose, il faut avoir les matières premières pour le faire. Voilà, par exemple, si je ferme à hachette, il me faut un lingot de bronze et un madrier d'érable. Donc, pour avoir mon lingot de bronze, je fais recette, je sais qu'il faut que je me mette en mineur, donc que j'aille récolter du minerai de cuivre et du minerai d'étain, qu'après je suis fabriqué, j'aurai mon lingot de bronze, et pour mon madrier d'érable, je sais qu'il faut que j'aille chercher quatre rondes d'érable avec mon botaniste, et seulement après, je pourrai donc créer mon madrier d'érable. Et une fois que j'aurai créé ces deux ressources-là, seulement après je pourrai faire ma petite machette. Voilà. C'est un système de matières premières, et je trouve ça vraiment super bien fait. C'est pas juste, je veux ça, je le crée parce que j'ai l'argent pour le créer, puis voilà, je vais miner, s'il me faut des minerais, je me mets en bota et je vais récolter s'il me faut de la récolte. Pour le cuisinier, il y a des moments aussi où il faudra du poisson, donc s'il me faut du poisson dans mes recettes, et ben je me mets en pêcheur, je vais chercher mon poisson. S'il me faut comme là des jarrets de serre, vous voyez qu'il n'y a pas de recettes, et pour cause, les jarrets de serre, il faut se mettre en combattant et aller descendre les mobs adéquats en espérant dropper du jarret de serre sur eux. Donc c'est vraiment un système très très complet et vraiment bien fait. Là, j'ai la réparation, donc pour réparer mon équipement, il suffit pour réparer tout simplement. Là, quand on a vendu ou pas, on a nos servants qu'on peut envoyer en tâche aussi. Donc là que celui-là, par exemple, si je veux récupérer l'argent de mes ventes, je fais confier pour récupérer de l'argent. Je vois qu'il a vendu pour 600 000, je prends exemple, j'ai récupéré l'argent. Je veux voir la tâche qu'il a terminée, par exemple, je mets là, je vois que pendant sa tâche, il m'a rapporté ces deux objets-là, si je veux le renvoyer au même endroit, je fais une nouvelle tâche et il repart au même endroit. Alors, à condition d'avoir des jetons exprès pour pouvoir l'envoyer travailler. Il y a tout un système de jetons, qui s'appelle des jetons de tâches, là on voit que j'en ai 625, qui permettent d'envoyer les servants travailler, enfin travailler, explorer différents endroits et effectuer différentes tâches. Vous avez deux bases, si je dis pas de bêtises, trois servants gratuits, moi vous avez vu j'en ai plus parce que j'en ai pris des supplémentaires, mais ceux-là vous les payez en plus de votre abonnement, ça doit être 1,50€ ou 2€ le servant supplémentaire, quelque chose comme ça. Enfin, je sais qu'en tout, moi pour mes 6 servants et mon abonnement, j'en ai pour une vingtaine d'euros. Donc c'est pas non plus excessif, on va dire. Voilà, vous voyez j'ai vendu presque pour 3 millions sur celui-là, hop, je prends et je le renvoie sur une nouvelle tâche bien sûr, voilà. Pareil pour celui-là, je regarde, confié au récupéré, j'ai vendu pareil pour 2 millions de 6, je récupère, et voilà. Donc je l'attache. Et ainsi de suite. Vous pouvez faire ça pour tous vos servants. Là, ça on a l'aperçu de tous nos servants, comme je vous disais, moi j'en ai 6. De base, on doit en avoir 2 ou 3 gratuits, une semble. Voilà. Et après le reste, il faut payer pour avoir les servants gratuits. Je crois qu'on peut avoir en tout jusqu'à 7 servants supplémentaires. Voilà. Bah écoutez les amis, ce sera tout pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire parce que Final Fantasy, enfin celui-là, je pourrais en parler pendant des heures et des heures que j'aurai toujours des choses à dire. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Bye bye.